C'était Nostan, après, Nostan est là, à votre gauche, là-bas. Et aujourd'hui, je suis avec une artiste qui va vous montrer comment faire la sculpture sur fruits et légumes. Donc c'est Mademoiselle Tuchara. Vous avez travaillé sur la sculpture sur les fruits et les légumes depuis combien de temps? Dix ans, à peu près. Et puis, vous avez commencé à travailler depuis quand? Depuis sept ans. Donc, elle a commencé à travailler sur la sculpture quand elle avait sept ans. Parce qu'en fait, à l'école thaïlandaise, on a les cours, ça s'appelle spécialité, afin que les étudiants thaïlandais ont pu découvrir notre passion, si on l'aime, et pour aussi garder la sculpture de trésor de nous. Et donc, aujourd'hui, on va travailler sur... On va travailler sur... Concon, la carotte et le papayère. Donc, maintenant, on va aller transformer dans la forme de fleurs, la feuille. Ce n'est pas de la magie, c'est du travail d'artiste. Donc, on va commencer par le concon, on va faire une feuille. On va commencer par le sculpture qui est beaucoup plus simple. Et on va monter le niveau beaucoup plus compliqué après. Et puis, on va commencer... Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il faut avoir souci en utile. Donc, voilà, on a besoin de couteaux comme ça, à l'âme poiture et il faut qu'on tienne comme ça, comme un stylo, avec l'index, appuyé ici, parce qu'on doit travailler précisément à certains endroits, c'est pour ça, ça aide pour les mouvements et aussi pour avoir la bonne poignée. Voilà, je vais laisser notre artiste réaliser au départ. Elle va découper le concon dans cette taille-là. Et puis, elle la découpe en deux. Puis, elle va essayer de former le morceau de concon dans la forme d'une feuille. Donc, pendant que l'artiste qui est en train de réaliser la feuille, la sculpture, je vais vous raconter tout petit peu l'histoire de la sculpture sur le fruit et les légumes. La sculpture sur le fruit et les légumes, ça se trouve en Asie. Mais pourtant, on a beaucoup pratiqué en Thaïlande parce que dans notre pays, on a donné, on a donné la cuisine qui a le saveur équilibre entre le sucré salé et aussi la visuelle. Parce que imaginez qu'on va manger à plat ce soir, avoir la bonne saveur et la bonne présentation. Donc, c'est un peu comme chez notre voisin, le japonais, quand ils sont en train de faire du bento. Ça plaît beaucoup aux enfants avec le tête de l'ours par exemple. Et puis, dans le passé, normalement, la connaissance-là, c'était gardée aux femmes au palais. Et les cuisiniers qui attachaient un arroyaté au palais pour réaliser le plat qui était très joli. Et par rapport à l'histoire, on peut remonter au 14ème siècle pendant la période de Soukotaï. à cette époque-là, on avait la fête de la Lumière Thaï, ça s'appelle Laikratong. Laikratong, la fête de la Lumière Thaï, on doit construire les radeaux et puis on les lancer dans l'eau. Les radeaux, il faut qu'on les décorait. Et puis, il y avait une première femme de le roi, Parouan. Et elle voudrait faire très joli son radeau. Elle est devenue avec une idée de décorer son radeau avec la structure bruit et légumes. Et puis, elle a bien très succès. Et attendez, je me reviens tout petit peu par l'artiste. Voilà. Donc, comme elle est très professionnelle. Maintenant, vous voyez la différence. Le petit concours, tout simple. Et on voit bien la forme de la feuille. Et puis, aussi le nevers sur la feuille. Donc, ça...